Bien le bonjour tout le monde. Puisqu'on s'est déjà vu, on va sauter la bonne année, mais on va se permettre la bonne session, la bonne rentrée à tout le monde. Évidemment, l'actualité est en grande partie monopolisée par la nomination, dont je persiste à croire que c'est en toute connaissance de cause. Parce qu'évidemment, avant d'embaucher quelqu'un dans un poste aussi sensible, on a vérifié les antécédents, les écrits, les prises de position antérieures. Donc l'embauche de Mme Amirale Gawabi dans un poste qui, par définition, doit servir à créer des ponts. Et le passé de cette dame a eu l'effet plutôt contraire, avec pour fâcheuse habitude qu'elle a en commun avec le premier ministre, de pointer du doigt le Québec comme étant responsable de tous les maux, et notamment raciste, xénophobe et islamophobe. Il y a même eu des associations avec des gens associés à une droite assez sévère qu'elle a faite en parlant du Québec. J'ai demandé conséquemment, en tant que deuxième groupe d'opposition, deuxième opposition dans ce Parlement-là, qui vote les budgets avec lesquels l'institution pour laquelle elle va œuvrer et financer, de la rencontrer. Je veux avoir une explication, une meilleure compréhension, et ce n'est pas par la distance que ces ponts-là se créeront, c'est par une compréhension mutuelle et réciproque. Je m'attends donc à une réponse favorable, et je m'attends à ce que le premier ministre favorise, que se réalise en effet une pareille rencontre. On verra pour la suite, pour ce que ça donne en effet. Je ne suis pas singulièrement enthousiaste, parce qu'on part de loin, mais avant de condamner la présence même de Mme El-Gawabi sur le comité, et voyons voir ce qu'elle a de beau a dit. Voilà. Monsieur Dantje, en anglais, could you tell me exactly which comments you want her to clarify in this meeting with you if it happens? There, I will not cite, because I did not learn then to remember precisely, mostly not in English, but clearly she is one of the main persons that associated Québec with Islamophobia, whatever the definition of that might happen to be. and she has also, in 2013, associated the government of Québec, then Madame Marois' government, in which I was, by the way, to some quite extreme positions, which were not our positions back then. There's a florilège of citations that we are gathering now to make sure that when the questions are asked to this nominee, we will get the right answer or the better, the best comprehension possible of what she believes and how she sees her function. Are you entirely surprised that someone like her is opposed to Bill 21, for example? We've seen that position with a lot of them. I am not surprised that she is opposed to Bill 21, but Bill 21 is a Québec jurisdiction about Québec national identity and it is the right, the most absolute right of the Québec national assembly to make such a decision and to implement such a decision. I'm not surprised that the prime minister would choose somebody who is quite hostile to this law adopted by the Assemblée nationale du Québec, but I am surprised that since what she said in the past is not that she was in disagreement with this law, but that we were basically Islamophobic and racist, this is the problem. May I answer a question in French, please? What do you think of this law that he did, Mr. Céline? Well, I don't understand it. It would probably be able to verify more precisely what he said, because I don't see any clear links in this exchange. J'ai su qu'il y a quelques minutes, M. Boulerice semble en être arrivé à une vision en fonction de laquelle il est prêt à lui donner sa chance. Entre la demande de son départ et de sa démission immédiate et lui donner l'absolution sans confession, je demande une position mitoyenne qui est de lui donner l'opportunité, de façon tout à fait éthique et équitable, de s'en expliquer avec une formation de la Chambre des communes du Canada qui veut poser des questions et qui représente de façon significative la population québécoise aussi. Just one quick message. In English, it seems like many politicians of other parties are campaigning, campaigns.ref. Don't you bet, you get the sense there is an election in the air, you see Minister Rodriguez out there campaigning for votes, for local votes. What's your sense to tell you about... You mean in relation with the present issue or in general? In general, that the Democrats and the Liberals might want to get together to have elections. You know, being hostile to the very identity of Quebec as promoted by l'Assemblée nationale du Québec is a position which might help the Prime Minister in Ontario, which seems to be the next battlefield for the election and the nomination of Mrs El Gawabi seems to go precisely in the same direction. Adopting positions about inflation and recession is also a way, perhaps, for the government to try to walk in the flowers that the Conservatives would want to keep for themselves. All of that seems to be indication that there's the beginning of a smell for an election, but I wouldn't speculate on the date and the moment of such an election. Mme El Gawabi, est-ce qu'elle doit démissionner? J'aimerais bien lui parler avant. Je comprends bien que l'Assemblée nationale du Québec ne peut pas demander à une personne répondant à la Chambre des communes d'aller lui rendre des comptes. Moi, comme chef d'une opposition dans ce Parlement-là, je veux d'abord la rencontrer, qu'elle essaie de m'expliquer ce qu'il y a de nouveau dans sa vision de la relation entre la laïcité et l'islamophobie, ce qui, pour moi, n'existe somme toute pas. Et après cette rencontre-là, dont j'espère que le premier ministre va la favoriser, l'encourager, on verra s'il y a lieu d'y aller, en effet, avec la demande d'une démission ou d'un refus de la fonction. Elle ne s'est pas excusée, mais elle a quand même clarifié ses propos en disant « Non, je ne pense pas que tous les Québécois sont à l'Assemblée nationale, etc. » Est-ce que ce genre de sortie-là peut effacer ces commentaires passés à votre avis? Vous savez, c'est l'opinion publique qui va accorder ou non de la crédibilité à un acte de contrition dont, pour l'instant, la principale vertu est de protéger sa job. Est-ce que vous avez pensé du processus de nomination? Y a-t-il eu un processus de nomination? Est-ce que le premier ministre ne s'est pas fait conseiller par qui que ce soit dans son entourage que ça serait donc une bonne idée, Mme El-Gawabi, en faisant peut-être semblant qu'on n'a pas vérifié ce qu'elle avait écrit avant? S'ils n'ont pas vérifié ce que Mme El-Gawabi a écrit ou dit avant, c'est des pas bons. S'ils ont vérifié ce qu'elle a écrit ou dit avant et qu'ils l'ont nommé pareil, il y a là un manque de respect profond pour l'identité du Québec telle que le Québec la voit. Et ça, évidemment, c'est déplorable. Et le fardeau de la preuve par rapport à la légitimité de la nomination, il n'est pas sur nous. Nous, nous allons demander des comptes. Il est sur le premier ministre qui a jeté une nouvelle insulte au visage des Québécois et sur elle-même, mais moi, mon répondant, c'est d'abord le premier ministre. Elle peut seulement m'expliquer ce qu'est sa vision de cet étonnant mandat qui lui a été confié. Dès qu'en quelle mesure pensez-vous que ces propos sont le reflet peut-être d'une pensée plus largement répandue dans le Canada hors Québec? Je suis convaincu que le premier ministre du Canada fait de grands efforts pour que de tels propos et une telle pensée soient très répandues au Canada. Je pense qu'il y trouve son compte, qu'il y trouve son intérêt. La culpabilisation, l'accusation de racisme, de xénophobie ou d'islamophobie à l'encontre des Québécois qui se pratiquent par ce premier ministre-là depuis des années semble faire recette au Canada et peut-être lui conférer non seulement un confort idéologique, mais un positionnement électoral en vue d'une hypothétique prochaine élection. J'ai bien compris que vous pensez que Justin Trudeau fait exprès pour donner une mauvaise réputation aux Québécois? Je pense expressément que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, travaille ardiment à donner mauvaise image, mauvaise presse et à culpabiliser les Québécois en les prétendant racistes, xénophobes ou islamophobes. Et ce faisant, il instrumentalise la méconnaissance que les différentes communautés ont les unes des autres. Et vous vous basez sur quoi pour dire ça? Une conviction personnelle, une accumulation de démonstrations, une attitude répétée par le premier ministre, des effets de toge dans le Parlement, une récupération politique de situations dramatiques qu'on a observées au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Oui, je suis convaincu qu'il y a une instrumentalisation. Faites-vous un lien avec, bon, récemment, ces déclarations sur la loi 21, par exemple? Je pense qu'il y a, et on l'a vu dans les dernières heures, une association malsaine qui est créée entre la volonté du Québec de vivre dans une société dont les institutions sont laïques, ce qui est un héritage de la révolution tranquille, largement antérieure à la présence importante d'une très bienvenue communauté musulmane au Québec et au Canada. Je pense qu'il y a une association malsaine entre l'idée de laïcité, qui est très populaire au Québec, et l'idée d'islamophobie, qui n'a aucun lien. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une proportion des gens qui soutenaient la loi 21 qui ont des sentiments anti-mouvillement. Je vous retournerai une question qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps. Ah oui, vous me démontrez ça comment? Je peux vous montrer tous les courriels que j'ai reçus depuis la semaine passée, depuis que j'ai écrit. Bien, si on se fie sur les courriels ou les messages, moi, je vous dirais que les Canadiens sont très violents. Bien, je reçois des messages violents sur Twitter assez souvent, et je ne pense pas que les Canadiens sont violents. Je pense qu'il y a dans la société québécoise, il y a dans la société canadienne des gens qui sont passablement en marge, qui vivent des peurs, des craintes irrationnelles, déraisonnables, nuisibles et potentiellement dangereuses, et que pour désamorcer ces craintes-là, c'est une meilleure connaissance que les communautés doivent avoir les unes des autres qui doivent être mises de l'avant et non pas pointer du doigt, faire des accusations ou soutenir jusqu'à la Cour suprême une loi dont les valeurs ne correspondent pas à celles du premier ministre. Ce n'est pas comme ça qu'on construit des ponts, et comme le dirait mon collègue de Drummond, c'est comme ça qu'on creuse des fossés. Merci. Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci.